bonjour je vais te montrer aujourd'hui avec cinq exercices très simples ça prend peut-être même pas cinq minutes comment tu peux faire un état de lieu pour savoir où tu en es avec le féminin sacré alors j'explique et je spécifie ici que pour moi le féminin sacré c'est un sentiment au quel tu peux te connecter à l'intérieur et pour moi cette communication avec l'âme si tu veux a besoin d'une d'un corps qui répond avec lequel tu peux donc exprimer ce que tu sens à l'intérieur et cette connexion donc ça va dans les deux sens et notre véhicule et le corps et donc mes exercices ici sont mesurables et ils vont te montrer où tu en es au niveau physique mais où tu en es aussi au niveau de cette sens ce centrage ancrage et cette concentration pour savoir à quel point encore il est perméable pour pouvoir exprimer ton âme voilà je vais l'expliquer comme ça c'est un exercice c'est un test qu'on a fait dans le cours jeudi dernier cours de nouveau cycle de chandra qui a commencé et donc si tu nous rejoins ce jeudi ci je te recommande de faire ces cinq exercices de mesurer de noter pour à la fin du cycle avoir une valeur de comparaison ok on y va donc la première chose que nous allons voilà comme ça on me voit la première chose qui est importante c'est la souplesse ouais j'ai expliqué pendant le cours pourquoi ici je vais juste te montrer les exercices pour savoir où tu en es avec la souplesse c'est très simple un exercice que tu connais tu te mets ici et tu vas descendre aussi bas que tu peux donc tu tends les genoux et tu vas ici laisser ton corps tomber et alors tu vois est ce que tu arrives à toucher le sol ou à quelle hauteur sont donc tes bras et alors ça tu notes si tu sais toucher le sol mettre les mains complètement au sol ou ta tête déjà sur les genoux ou simplement les mains vont quelque part à cette hauteur ci tu notes à quelle hauteur sont tes mains ça c'est l'exercice numéro 1 l'exercice numéro 2 est un exercice d'équilibre je suis désolé ici le mon téléphone n'est pas exactement à la bonne hauteur donc l'équilibre tu peux faire un exercice que tu connais que j'ai déjà montré souvent donc l'exercice de l'arbre du yoga donc tu te mets simplement comme ça tu enracines bien ton corps tu regardes droit devant ici tu ouvres tu mets les bras comme ça tu vas mettre ton pied ici et tu vois donc tu vas faire ça pied gauche et pied droite et tu mesures combien de temps il te faut jusqu'à être complètement tranquille et combien de temps tu fais ça des deux côtés combien de temps tu peux tenir tranquille et le point intéressant avec cet exercice c'est quand tu arrives à une relaxation totale comme ça même la jambe ici qui te soutient celle là au lieu d'être crispée elle serait complètement relaxe et tu sens un flot d'énergie ça c'est le stade d'être un peu avancé mais note combien de temps tu restes jusqu'à ce que tu arrives dans une sorte de tranquillité ça c'est l'exercice numéro 2 l'exercice numéro 3 c'est la coordination alors moi pour la coordination j'utilise les smoothies parce qu'avec les smoothies tu as un retour auditif et tu as un retour avec les vibrations donc si tu n'as pas les smoothies c'est pas grave tu fais le même exercice sans les smoothies et donc la coordination simple ce serait un bras vertical un bras horizontal et tu combines les deux et tu sais combiner ça et maintenant tu rajoutes par exemple le genou là tu as déjà trois choses et puis tu changes ici horizontal vertical et tu rajoutes le genou voilà est-ce que ça c'est quelque chose que tu peux faire facilement ou est-ce que c'est pas du tout encore possible de faire deux choses différentes et de rajouter le pied tu notes où tu en es la force alors la force je vais pas montrer ça ici pour la force je te le montre pour la force je sais pas si on me voit pour la force je recommande tout simplement les pompages alors les pompages si tu n'as pas l'habitude tu sais pas faire des vrais pompages tu peux te mettre comme ça contre un mur ce serait le stade numéro 1 et tu pousses je n'ai pas de mur évidemment tu pousses simplement ici contre le mur et tu vois combien de pompages tu peux faire la deuxième version c'est tout simple sur les genoux on me voit sur les genoux ici et tu fais comme ça et tu comptes et alors l'autre version évidemment tu te mets ici hop hop et tu fais des pompages là et tu tombes tout encore et là tu regardes combien de pompages tu peux faire de nouveau tu notes combien de pompages tu fais et voilà le dernier exercice c'est la respiration la respiration pour savoir si ton corps à quel point il sait retenir l'oxygène je dois expliquer avant ça encore quelque chose concernant l'équilibre donc évidemment le féminin sacré comme j'ai expliqué c'est une concentration c'est un centrage c'est un ancrage c'est un feeling que tu trouves dans le silence et donc moi je te propose quand tu fais cet exercice d'équilibre qui est évidemment un exercice physique de chercher ce silence de chercher le moment présent et cette présence à l'intérieur et la respiration ça c'est une respiration vient de mon comment on appelle ça mon maître actuel de ça Wim Hof absolument époustouflant cette méthode incroyable et donc ce que tu fais tu respires profondément tu te gonfles d'oxygène et tu laisses simplement aller tu fais ça 30 fois ouais donc tu inspire et tu expires simplement en laissant aller 30 fois et puis au dernier expire tu t'inspires très profondément tu fais tout ça les yeux fermés tu expires sans pousser l'expiration juste laisser aller éviter les poumons mais pas tout à fait à fond et là tu retiens ton souffle et tu notes combien de temps tu peux rester sans respirer les poumons vides à la fin tu inspires et tu gardes ça encore 10 secondes de cette manière là tu vas avoir une mesure pour savoir combien d'oxygène ton corps peut à l'heure actuelle stocker et plus tu t'exerces plus ton corps il devient détoxé en forme toutes les énergies circulent et que toi tu te trouves dans le flot de la vie plus en fait ces valeurs vont augmenter donc ma meilleure valeur jusqu'à présent je me suis exercée mais j'avais fait une cure détox pendant c'était vraiment au delà de 3 minutes ce qui est énorme et quand je suis fatiguée par exemple j'arrive vraiment à des valeurs beaucoup moins élevées donc pour moi c'est une sorte de compas pour savoir mon corps comment il va mon corps et comment j'ai traité mon corps est-ce que j'ai mangé ce qu'il fallait est-ce que j'ai dormi le temps qu'il fallait est-ce que émotionnellement les choses sont plus ou moins en équilibre voilà donc j'espère que tu as bien noté tu as donc ici cinq exercices la souplesse donc là tu te mets une valeur l'équilibre la coordination la force et la respiration pour voilà et quand tu respires comme ça quand tu retiens ton souffle à ce moment-là la présence de vous dans le corps le mieux c'est de faire ça allonger de se relaxer complètement d'avoir un sourire intérieur ce inner smile qui relaxe encore plus les muscles et donc vraiment sentir l'oxygène circuler et être présent cette présence dans le corps c'est ce qui nous intéresse c'est ça la base avant de pouvoir penser plus loin voilà je t'offre ça ici comme possibilité tout pour faire un état de lieu si tu veux venir jeudi au cours avec grand plaisir et à très bientôt je te souhaite un très bon bon après-midi j'espère te voir au cours jeudi bye bye